Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour les produits finis du mois de février écoutez c'est parti alors j'ai plusieurs produits finalement je pensais pas parce que je vous avoue que ce mois de février je suis pas forcément en grande forme quoique pour cette vidéo à la limite si je finis les produits je l'ai fini mais c'est surtout vous savez dans la vidéo que j'ai décidé de, enfin les vidéos mensuelles que j'ai décidé de faire qui sont les vidéos mes avis sur les produits du mois que j'ai testé là je pense qu'il y en aura beaucoup moins parce que ce mois-ci je suis pas vraiment en forme et c'est difficile de tester des nouvelles choses quand la peau elle change, quand on est fatigué etc bon bref je verrai je vais la tourner de toute façon dans la semaine cette vidéo mais je suis pas sûre d'avoir grand chose, peu importe, j'ai quand même des produits finis pas mal donc écoutez on va commencer pardon de suite alors premier produit que j'ai fini et il me semble que j'en ai un autre, attendez je vais trouver ça, ce sont des gels, ouais j'en ai deux des gels lavants de la marque Yves Rocher et en fait j'ai repris vous savez la collection de Noël moi j'aime beaucoup franchement les deux autant le orange fondant que le mur gourmand les deux je les aime vraiment beaucoup et je les ai fini ils sont super bien, ils ne coûtent pas cher souvent ils sont en plus en réduction donc voilà il me semble que j'en ai encore un ou deux je pense mais je suis pas convaincue enfin sûr sûr à 100% mais voilà ceux-ci bon ils sont parfaits pour se laver les mains ensuite il me semble avoir vu encore quelque chose de oui voilà de Yves Rocher et c'est le gommage en huile pareil orange fondante alors l'odeur bon bah moi j'adore déjà et puis c'était super agréable franchement ouais l'odeur j'adore enfin faut aimer vraiment sur le coup parce que ça fait très très orange en fait tout simplement mais faut aimer ouais moi j'ai beaucoup aimé ce format huile grain les grains sont par contre tout petits c'est pas vraiment des gros grains c'est vraiment hyper fin et tout mais ça a exfolié bien donc ça je suis contente c'était un format 150ml bah en fait c'est pas une question de racheter ou pas parce que dans le sens où c'est la collection Noël et je pense que je sais pas d'ailleurs s'ils les vendent encore voilà mais généralement j'aime bien ceux de Yves Rocher ensuite pareil on va aller non pas pareil mais dans la même senteur de chez The Body Shop et celui-ci c'est le il me semble que ça s'appelle mandarine bah alors il y a écrit Satsuma mais logiquement c'est mandarine ça sent vraiment super 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 bon le seul truc c'est que les plastiques sont vraiment durs donc pour à la fin moi j'avais du mal et du coup j'ouvre carrément le bouchon ici c'est un 250ml mais voilà j'avais adoré il me semble que je l'avais pris sur beauté privée mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc ça pourquoi pas racheter ensuite ah oui alors ça ça change j'ai fini cette bougie là c'est de la marque Jewel Candle je pense que vous connaissez là dedans j'avais eu il me semble que c'était un un bracelet le parfum c'est cranberry ça sentait très bon c'est même cranberry punch ça sentait très très bon ça brûle franchement mais hyper 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 longtemps hyper longtemps c'est assez incroyable même donc ça je peux que vous recommander les Jewel Candle moi j'aime vraiment beaucoup et avec le bijou à l'intérieur c'est trop sympa ensuite qu'est-ce que j'ai fini ah oui le cottage le fameux c'est la base vous savez chez moi et celui-ci c'est le citron gourmand c'est la première fois que je le testais et j'ai beaucoup aimé je vais essayer de ressentir l'odeur un petit peu ouais j'avais beaucoup aimé le citron donc pourquoi pas reprendre bah plus tard voilà ils sont juste trop bien c'est des douches lait hydratant et c'est vrai franchement ils sont hyper agréables et réconfortants ensuite alors ça c'est pas un coup de coeur honnêtement c'est de la marque Cadalys oui c'est ça Cadalys vous savez c'est le lait corps nourrissant SOS enfin vous savez peut-être pas mais si vous avez eu les box comme moi il me semble qu'elle vient de cet été dans le peut-être My Little Box mais je suis pas convaincue enfin je suis pas sûre sûre à 100% l'odeur je suis pas fan voilà j'ai du mal avec les odeurs comme ça et puis donc c'était l'abanage jaune et beurre de karité je suis pas convaincue non plus je me sens que ça mettait un peu plus de temps à pénétrer donc ça c'est ce qui m'agace un peu plus dans les laits corps quand ils mettent trop de temps mais voilà je suis pas convaincue 100% de ce produit donc je ne rachèterai pas tout simplement ensuite qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme produit fini bah tiens encore un Marc Cadalys que alors vous allez voir pas du tout fini je vous explique pourquoi je pense que c'est de ma faute ce n'est pas de la faute du produit donc c'est une gelée micellaire douceur à la banane rose visage, yeux et lèvres mais alors gros soucis de toute façon il y a écrit l'édition limitée donc gros soucis quand je l'ai utilisé je commence à avoir des boutons partout petits boutons pas des boutons puruleux ou quoi mais des petits boutons un peu partout et dès que j'ai arrêté ce produit je me suis dit attends je crois que c'est lui qui me fait pas bon là parce que les autres j'ai l'habitude de les utiliser j'ai arrêté effectivement les boutons se sont enlevés donc je pense que c'est de ma faute dans le sens où ça datait vraiment ça faisait très longtemps que je l'avais voilà je crois que c'est plus pour ça que ça n'a pas supporté parce que c'est vraiment très rare que je fasse des allergies des réactions allergiques on va dire au produit mais voilà du coup ce qui fait que là Catalyse pour l'instant bah c'est que j'ai un peu du mal donc je n'ai pas fini parce que là ça ne sert à rien clairement ensuite ah oui alors attendez je vais vous parler de ça c'est super cool ce sont deux gels douche et c'est des poudres à diluer de la marque Juliette ça s'appelle Ju je ne sais pas si vous avez vu passer sur Instagram mais j'avais une collaboration j'en ai également une autre que je n'ai pas encore testée qui est la fleur d'oranger mais en tout cas ce que j'ai testé c'est douceur amande et vanille gourmande que je n'ai pas en fait fini mais qui me reste un petit peu et j'avais directement mis ça pour ne pas le jeter et y penser pour vous en parler mais c'est pas mal je peux quand même vous en parler les deux j'adore donc en fait c'est très simple vous achetez directement sur leur site les recharges comme ça il y a une bouteille en verre qui vous est également mis enfin je pense qu'il faut l'acheter parce que du coup moi sur le coup je l'ai eu gratuitement mais il me semble qu'il y a un lot que vous pouvez acheter comme ça et donc c'est une poudre vous mettez de l'eau jusqu'à un certain niveau c'est écrit de toute façon c'est jusqu'à la bulle blanche vous mettez entièrement la poudre à diluer dedans vous secouez vous secouez vous secouez à fond et vous laissez poser 1 minute et le produit est prêt et franchement la douceur amande ça sentait super bon et pareil vanille gourmand alors c'est pas une senteur que j'avais que sur enfin la vanille c'est bien mais c'est pas non plus ouf pour moi vous voyez ce que je veux dire mais voilà pareil j'ai bien aimé aussi je l'utilise encore en ce moment donc moi ça je trouve super sympa j'ai vu d'ailleurs qu'il faisait en nouveauté le dentifrice à faire et franchement je vous avoue j'avais bien envie de tester ça me donne bien envie moi je trouve c'était super sympa à faire franchement même pour les enfants et tout ça avait même donné avec des autocollants qu'on peut coller sur la bouteille et tout enfin la bouteille qui est en verre qui est réutilisable parce qu'en plus cette bouteille même si vous ne rachetez pas à la marque Ju à la marque Juliette vous pouvez vous en utiliser pour autre chose et tout donc franchement je trouve ça trop sympa donc moi j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de tester celle à la fleur d'oranger ensuite alors ça c'est un produit que je n'ai pas testé moi mais que ma maman a testé c'est de la marque L'Oréal c'est le série expert shampoing restaurateur et illuminateur pour cheveux blonds vous comprenez pourquoi ce n'est pas moi qui l'ai utilisé parce que ce n'est pas possible je l'avais dans une blessie ça ne respectait pas du tout mon profil beauté dans le sens où vous savez c'est des box ambassadeurs et ça ne respecte pas ils le disent de toute façon ils le précisent mais ce n'est pas grave parce que du coup ça a servi à ma maman et elle a découvert un super shampoing vraiment elle l'a beaucoup beaucoup aimé j'ai vu d'ailleurs qu'il y en a quelques-uns qui avaient fait des retours sur ce produit et pareil vous aviez aimé je l'ai montré à ma maman et elle avait envie de voir vos avis si vous aviez aimé cependant elle ne s'est pas repris celui-là elle s'est repris le rose mais de la même pareil c'est l'expert qui lui convient un peu mieux je ne sais plus exactement le rose auquel c'est je vous marquerai ici je ne sais plus vraiment je n'aurais plus vous dire pourquoi c'est mais voilà celui-là c'était vraiment cheveux blancs et ce n'est pas non plus son cas mais en tout cas elle a adoré et pareil comme précisaient certaines personnes il y avait juste besoin de faire ce shampoing apparemment et ça démêlait hyper bien les cheveux et tout pas besoin de faire forcément un après shampoing ou un masque donc écoutez si jamais ça vous intéresse et que vous êtes blonde je pense que ça peut être pas mal pour vous ensuite alors qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui ça j'aime bien celui-ci c'est de la marque Saforel et c'est le soin lavandou intime et là il était en petit format hyper sympa je trouve hyper pratique plutôt parce que sympa oui à emmener donc c'est un 100ml il est vraiment bien de la marque Saforel moi ce n'est pas la première fois que je l'utilise mais voilà il est top donc ça pourquoi pas racheter pareil à l'occasion ensuite alors j'ai beaucoup aimé celui-ci en termes de matière il pénètre hyper rapidement et tout vous savez par contre que c'est cette gamme où j'ai l'odeur j'ai vraiment du mal c'est rare parce que alors sur le coup moi les odeurs je suis assez simple chez moi mais celui-ci je n'aime pas l'odeur par contre j'adore il est hyper hydratant hyper doux hyper réconfortant je trouve en lait corps hydratant donc c'est la véritable crème de Laponie et il est au 3B Arctic il me semble que j'en ai d'autres parce qu'ils en envoient souvent de la marque Polar voilà je pense que c'est juste au niveau de l'odeur mais sinon je l'utilise et c'est super intéressant ensuite qu'est-ce qu'on a d'autres ? ah oui j'ai testé ces petits patchs qu'on a reçu il me semble que c'est dans la Glossy Box et je ne dis pas de bêtises donc c'était pas ce que des patchs non c'est des masques pour les yeux collagène boosting et c'était de la marque Grasse Estella vous savez donc là je les ai remis ici mais ils sont utilisés c'est fini vous les posiez 15 à 20 minutes sous vos yeux et c'était hyper hyper genre après oh la la ça faisait un effet frais et tout franchement j'ai adoré c'était super sympa de pouvoir tester racheter oui pourquoi pas mais je ne sais même pas d'ailleurs où on peut vraiment le racheter cette marque mais ouais j'ai bien aimé bon je suis sincèrement désolée ça a coupé j'avais plus de carte mémoire plus d'espace dans ma carte mémoire pardon du coup ouais ce produit je l'utilisais super bien le seul bah le truc qui me dérange un peu c'est que c'est que à l'unité qu'on ne peut pas le réutiliser mais bon aïe j'ai mon genou qui m'a fait hyper mal d'un coup voilà c'est justement le petit truc à l'unité mais bon comme je l'ai eu dans la box il faut bien s'en servir on va dire ça comme ça donc voilà pour ce produit il me semble qu'il m'en reste plus beaucoup écoutez il me reste deux petits produits alors oui oh ça ça me rappelle pas d'être bon souvenir ce produit donc c'est le petit gel douche à la mûre gourmande je vous dis ça me rappelle pas d'un bon souvenir c'est pas dans le sens que c'est un mauvais produit mais dans le sens que je m'en étais servie lors de mon hospitalisation voilà très bien il n'y a pas de soucis ça sent vraiment bon enfin cette gamme les deux gammes là cet hiver pour Yves Rocher sentaient super bon et croyez-moi ou non j'ai fini du maquillage et c'est la poudre de chez Kiko oui c'est vrai c'est la Radion Fusion moi et c'est la Tate 1 bon il en reste oui légèrement mais franchement c'était impossible d'utiliser la fin comme ça je l'ai racheté parce que j'ai adoré ça me coûte il me semble moins de 10 euros un truc comme ça voilà moi j'ai beaucoup aimé enfin j'aime beaucoup cette poudre là donc voilà je vous montre hop si vous voulez comme ça bref ça y est bah écoutez j'ai fini avec les produits finis comme je vous dis il n'y en a pas 500 ce mois-ci dans le sens où bah déjà c'est un mois un peu plus court quand même déjà et puis qu'est-ce que je pourrais dire pour me défendre non mais voilà à part que j'ai pas testé 10 000 nouveautés que j'ai pas fini de produits bah il y en aura peut-être sûrement plus pour mars après tout j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous des produits que je vous ai parlé aujourd'hui dans cette vidéo puis écoutez on se retrouve très prochainement n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner je vous envoie plein de bisous ciao